Hé 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 ! L'OMS, l'Organisation Mondiale Yabandoki, fait face à la résurgence des cas de variole des singes et déclenche son plus haut niveau d'alerte mondiale. Et cette information est reprise un peu partout dans tous les médias, voilà, avec cette représentation de l'homme noir et son foyer. Donc le foyer de cette maladie là un peu partout en Afrique. Il faut savoir que cette maladie a été isolée pour la première fois en 1958 au Danemark, dans une colonie des singes des laboratoires. Donc voilà, et ce n'est qu'en 1970, donc 1970, que cette maladie a été détectée chez l'homme en RDC. Donc après avoir manipulé ça, c'est une maladie zoonose, donc c'est-à-dire que ça s'est transmetté de l'animal à l'homme. Mais cette nouvelle variante, désormais, s'est transmetté de l'homme à l'homme par un contact étroit. Hé hé, étroit, hé hé ! Et d'ailleurs, en 2023, donc l'année passée, l'OMS avait récensé plus de 5000 cas en France. Très observé chez les deux fois des fois, donc les papas, papas, là-bas. Donc voilà, nous savons, vous allez nous ramener votre campagne là pour faire peur aux gens, ensuite nous ramener des vac-vacs. Ba vak vak na mino wana manguele toko simba ya ngoo di.